bonsoir jeudi 5 octobre 2017 émission radar numéro 26 alors juste avant de venir j'ai vu que la cri rad avait avait lancé une alerte donc il ya du ruthenium 106 qui est un radionucléide artificiel dans l'air ambiant en europe donc effectivement ça va être peut-être un petit peu comme la dernière fois avec lyon on en parlera plus tard mais c'est depuis fin septembre début octobre qu'on retrouve ce radionucléide artificiel donc ça veut dire qu'il est le résultat d'une fission nucléaire et on ne sait pas du tout quelle est la source par contre et bien les pays qui sont lesquels on a mesuré ce ruthenium 106 sont la norvège la finlande la pologne l'autriche la république tchèque la suisse et l'italie pour le moment enfin sur les balises et les filtres qui dépendent de la crirade dans la vallée du rhône ils n'ont pas encore détecté le ruthenium 106 mais bon ils vont continuer les mesures donc voilà c'est l'info du jour j'ai su ça quelques minutes avant de partir et devenir un république république pour notre ami ali parce que c'était les deux ans ça fait maintenant deux ans donc depuis octobre 2015 que tous les jeudis sans exception des gens comme asna des gens comme moi des gens comme marc des gens comme jean baptiste se réunissent et bruno et bruno qui malheureusement ne peut pas être là rafael luxman n'est pas là ce soir mais on sait qu'il était là au début donc on est désolé qu'il soit pas là il doit être pris par d'autres engagements bon l'a relancé on a relancé tous les amis marie aussi donc mais bon l'important c'est qu'on soit là ce soir et je sais qu'ils nous soutiennent on leur en veut pas bon des empêchements pierre va arriver tout à l'heure voilà en tout cas ce qui est important c'est qu'on soit au taquet depuis deux ans aujourd'hui pour ali et tous ceux qui sont emprisonnés dans les prisons de riad parce qu'ils se sont révoltés contre durant la révolution arabe pour une vraie démocratie voilà et donc le la chose essentielle par rapport à ce deuxième anniversaire c'est que malheureusement le 11 juillet dernier on a amjad que dont on peut voir la vignette en bas amjad lui a été décapité le 11 juillet dernier au moment où monsieur le drian qui je crois est le ministre des affaires étrangères et qui avant était le meilleur vendeur des le meilleur représentant des marchands d'armes à l'étranger donc ce ministre des affaires étrangères a signé le 11 juillet 2017 le jour où amjad a été décapité un partenariat industriel et technique de 25 ans avec le qatar qui est paraît-il avec l'arabie saoudite un des principaux financiers du terrorisme international 25 ans pour l'exploitation d'un gisement pétrolier offshore au qatar et là on a le ministre de la transition écologique écologique qui a été particulièrement discret voilà parce que il est très important pour lui de taxer que les véhicules diesel mais de ne surtout pas toucher au kérosène des avions et encore moins au foule au foule lourd des bateaux qui représente pour ce temps l'immense majorité des pollutions atmosphériques qui dont le dérèglement climatique est une conséquence et non une cause et donc moi je suis à l'air alternatiba et j'ai entendu des choses ce qui me fait un peu frémir à un moment il y avait hervé camps j'étais à un débat et je me suis permis de dire que à part la grande extinction d'espèces actuelles qui est directement à la déforestation et des activités industrielles humaines ça on le sait et donc ce qu'on appelle ce que certains appellent le réchauffement climatique mais en réalité le dérèglement climatique est lié à ces activités industrielles et bien il ya eu une très grande extinction d'espèces 95% des espèces ont disparu il ya 252 millions d'années et donc c'est ce qu'on appelle la transition permien trias et donc à cette période on a longtemps cru les scientifiques croyaient que c'était lié justement un réchauffement climatique mais il ya quelques mois il ya eu des équipes scientifiques qui ont déterminé que c'était bien un phénomène de trappe donc les trappes de sibérie c'est à dire un super volcan qui a relâché énormément de poussière atmosphérique et donc ça a masqué les rayonnements du soleil ce qui fait que la végétation est morte que toute la chaîne alimentaire a été brisée que ce co2 qui a été relâché parce que les plantes ont pourri et bien à acidifier les océans ce qui fait que les grands nautiles ont eu leurs coquilles qui ont disparu et donc on a eu 95% des espèces qui ont disparu et il faut remarquer aussi comme l'a souligné plusieurs fois le directeur de l'institut géophysique de paris monsieur vincent courtillon que les périodes de réchauffement climatique globaux il y en a eu plusieurs pour la biosphère terrestre depuis les milliards d'années qui existe la terre ont toujours été favorables à la biodiversité parce que effectivement plus il ya de particules par million de co2 dans l'atmosphère et bien plus il y a de briques élémentaires biologiques pour nourrir cette biodiversité et donc aujourd'hui on a des gens qui à travers des conférences intergouvernementales de l'onu désigne souvent même ce qu'on appelle les gaz à effet de serre donc le co2 mais au delà le méthane ou comme à une époque le chlorofluorocarbon qui servait en tant que fréon sur les appareils de réfrigérations et bien la seule personne qui a eu raison à cette époque c'était monsieur haroun tasiev encore un vulcanologue on retrouve les phénomènes de trappe de sibérie il avait dit on est en train on est en train d'interdire les chlorofluorocarbon alors que effectivement ils sont une raison de disparition de l'ozone dans la haute atmosphère mais aujourd'hui si vous allez sur wikipédia et vous tapez trou dans la couche d'ozone vous allez découvrir que le trou dans la couche d'ozone est saisonnier donc il s'agrandit et il se réduit annuellement et que donc à aucun moment l'interdiction du chlorofluorocarbon a été une interdiction pour l'écologie il s'agissait pour les pays occidentaux de l'interdire pour faire en sorte que les pays pauvres parce que le brevet arrivait en termes et donc chacun les pouvoirs produire des groupes froids avec du fréon et donc pour conserver le monopole il fallait mettre d'autres techniques en place et interdire au niveau international le cfc et aujourd'hui on le voit les gens qui parlent de réchauffement climatique global déjà ils disent des bêtises immenses parce que il s'agit pas d'un réchauffement climatique global il s'agit d'un dérèglement climatique et ça correspond à d'immenses réchauffements sur des zones à des refroidissements sur d'autres et surtout à ce qu'on appelle les réfugiés climatiques et donc les réfugiés climatiques il faut comprendre qu'aujourd'hui en europe il ya un phénomène qui est lié pour un réchauffement local au niveau de la norvège où là la pluviosité augmente et donc la salinité en surface de l'eau de mer diminue et ce qui fait que le golf stream plonge et donc le golf stream qui juste à présent modérait apportait de la chaleur en hiver comme il va plonger il va se refroidir et les hivers globalement dans les années à venir on le sait scientifiquement vont devenir plus rigoureux donc on voit bien ça va être l'augmentation des vitesses moyennes des vents donc on va avoir des phénomènes cycloniques dans des zones qui jusqu'à aujourd'hui ne l'étaient pas vraiment des orages beaucoup plus violents et aussi on va avoir un très fort différentiel avec une alternance de temps sec et chaud et de temps froid et humide donc une fois cette mise au point fait effectivement on va pouvoir partir sur malheureusement ce qui se passe sur la terre et là on a à snack et qui est venu pour nous parler de ce qui se passe au soudan voilà elle reviendra donc elle me préviendra elle me préviendra quand elle pourra revenir là dessus donc oui transition écologique alors alors ça veut rien dire c'est à dire que avant on parlait de transition énergétique et là on a mis la transition écologique alors pourquoi parce qu'il s'agit en fin de compte de souffler dans les autobus non il s'agit de de novlangue faire de raconter n'importe quoi il n'y avait pas transition énergétique déjà parce qu'on est dans un pays où on avait promis de fermer par exemple les deux vieux réacteurs de fessenheim qui sont de même technologie que les réacteurs de fukushima on avait promis ça avant les élections présidentielles de 2012 et une fois les élections passées on a dit on peut pas mais c'est promis avant 2017 on va les fermer arrivé à la veille des déchéances pestilentielles et bien on a dit non on fermera fessenheim après en 2019 mais à la condition que le pr ouvre et le 10 octobre prochain qu'est ce qui va se passer l'autorité de sûreté nucléaire donc c'est cette chose atroce comme si le nucléaire pouvait être sûr l'ASN va être en procès parce que l'ASN se propose de laisser installer une cuve de réacteur dans le cotentin à flamanville pour le réacteur EPR et cette cuve n'a pas passé de manière brillante les tests des normes de sécurité donc aujourd'hui on a une autorité de sécurité nucléaire qui va permettre d'installer une cuve dont elle sait qu'elle est dangereuse et c'est ça qui va conditionner la fermeture de vieux réacteurs qui sont hyper dangereux alors moi je dis en fait on risque rien on risque si on ne risque strictement rien c'est à dire que les gens qui craignaient qu'il n'y ait pas de catastrophe nucléaire en france et bien ils vont en être pour leurs frais il y aura une catastrophe nucléaire en france elle est prévue et l'administration et les politiques qui travaillent à d'arrache-pied et donc c'est une catastrophe programmée donc moi je serai le 10 octobre au palais de justice de paris parce que j'estime que la justice a l'occasion la justice française a l'occasion de faire barrage à quelque chose d'immonde et d'éviter une catastrophe nucléaire en france et donc pour une fois je dis franchement aux magistrats messieurs mesdames entre vos mains va se dérouler l'avenir énergétique de la france ne ratez pas ce rendez-vous parce que il est très important au niveau sanitaire au niveau social et au niveau social actuellement ben il faut bien l'avouer moi j'ai des nouvelles et d'ailleurs tout à l'heure on va appeler notre ami eric pététain et et muriel qui sont sur la zade d'auleron sainte marie donc ce sont des gens qui sont un endroit pour contester quoi trois kilomètres de route pas d'autoroute à plus de 65 millions d'euros pourquoi parce que des ouvrages d'art tunnels dans la vallée d'aspe dans les pyrénées il faut pour rejoindre justement ces taxes qui va faire france espagne faire passer beaucoup de camions ce qui est franchement très bien pour l'écologie et bien il faut terminer cet embranchement sur sur l'axe 7 exactement et 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 ben eux ils sont sur place et comme l'arrière saison n'a pas été très belle on n'a pas eu un été indien ils étaient sous la pluie et les pouvoirs sont gênés parce qu'ils ont fait les forages préparatoires mais par contre ils ont trouvé un moyen ils se sont dit voilà cette zade on va la torpiller et comment ils vont faire et ben ils ont mis le fisc sur le coup parce que le fisc il faut voir que quand vous volez des centaines de millions d'euros il est capable de de quoi vous avez parlé de la dame qui directrice du fmi avec bernard tapis mais de quoi vous parlez bernard tapis des centaines de millions d'euros parlons de choses sérieuses on a eric pététain qui parce qu'il a toujours plaidé pour les transports toujours gratuits à des amendes de train et donc ces amendes sncf cumulé avec les majorations le fisc a évalué ça à 37 mille euros et donc le 17 octobre eric pététain va être en procès il va certainement aller en prison pour des amendes parce que franchement c'est un type extrêmement dangereux pour l'écologie en france il va empêcher que les camions passent en ombre entre la france et l'espagne il faut vraiment faire quelque chose contre tous ces terroristes les cédric et roule à tous ces gens là mais ne ris pas jean baptiste s'il te plaît est-ce que tu peux parler de ce danger que représentent tous ces inconscients oui de toute façon on sait bien que durant la cop 21 je sais plus c'est avant ou pendant la cop 21 et on a on a mis en résidence surveillée une vingtaine de militants écologistes et ça c'est totalement inadmissible je m'en étranque d'ailleurs parce qu'on vit vraiment dans un état répressif en fait et on voit même qu'avec macron ça continue puisque il faut dire là du coup je rebondis sur une inforescence c'est que tu donc donc tu es au courant roger c'est que lundi matin il y avait une manifestation de la php donc voilà comme si c'était des catalans voilà c'était donc le service public de la santé et ben ils ont reçu des gaz lacrymogènes et c'est inadmissible parce que ce sont vraiment des gens comme toi et moi ou d'autres qui militent pour le social l'environnement ou la paix ils sont dans la non violence totale et là on voit bien que ça se passe très mal avec macron et j'ai vu d'ailleurs un tweet d'une dame que je respecte qui s'appelle haute lancelin qui déclare carrément que le régime de macron c'est un régime répressif c'est la carotte et le bâton il te propose quelques miettes et en même temps derrière il ya on sent la matraque qui te qui te gratouille les chines pour ne pas dire plus voilà donc tu parles de carotte par rapport à amiens non je parle de carotte pas seulement pour les buralistes parce qu'ils ont fait une manif aussi eux et d'ailleurs je veux dire entre parenthèses qu'ici on est très peu nombreux très peu nombreux à fumer on fume pas on veut pas engraisser l'état et on veut vivre longtemps pour continuer à manifester pour un monde meilleur et donc la carotte c'est les miettes qui veut nous accorder c'est à dire une légère augmentation pour certaines retraites de 0,8 mais ça concerne très peu de monde en fait finalement c'est je crois que c'est des militaires et je sais plus qui certaines personnes dans le privé et puis il dit qu'il baisse la taxe d'habitation mais tout ça c'est en fait c'est un c'est de la poudre aux yeux quoi parce que ce qu'ils donnent d'un côté ils reprennent de l'autre mais ils en reprennent plus et déshabillent paul c'est à dire paul c'est tous les pauvres et la classe moyenne qui déshabillent pour habiller pierre et pierre c'est tous les riches quoi mais moi je croyais que paul emploie oui tu croyais que paul emploie mais non en fait c'est pierre qui désemploie et qui et qui c'est pierre qui l'essentie et donc pierre et vacances est sûrement coupable dans l'affaire mais parce que du coup on peut même pas prendre on peut même pas prendre de vacances d'ailleurs avec pierre et vacances et les autres parce que justement et puis vincent mis l'âme dans un prêt enfin bon c'est le délire il ne reste plus que l'humour pour essayer de s'éclater un peu l'humour et l'amour parce que ceux finalement qui font le plus l'amour ce sont les militants environnementaux sociaux et de paix car les autres ne savent pas vivre et nous empêchent de vivre alors on a on a effectivement actuellement des beaucoup de militants écologistes qui vont être en procès donc on a vu le 10 par rapport à la sn on a vu le 17 à peau par rapport à eric pététain on a le 20 par rapport à frédéric raguenès j'en profite pour le saluer au passage parce que il s'agit quand même d'un automédia de quelqu'un qui comme notre ami clémentine qui tourne ce soir d'ailleurs tiens tu peux faire un petit sens sur clémentine s'il te plaît nous sommes en direct clémentine autoproduit un documentaire sur notre ami jean baptiste et donc je tenais à le signaler parce que à ton radar c'est du direct et à chaque fois le direct c'est pour se reprendre c'est pour dire des choses qu'on s'attend pas à ce que ce soit dit mais est-ce que tu as enfin des infos sur le suivant oui en recherche encore voilà parce qu'effectivement actuellement dans beaucoup de pays parce que nous ici on a les deux fraises dans le coton c'est à dire que même si quelqu'un a un toit et qui touche le rsa il peut réussir à survivre même si c'est très dur mais il ya des pays où on meurt très facilement et très rapidement et où le simple fait de revendiquer des droits essentiels te conduisent directement dans un trou c'est à dire que le je dirais la montée du fascisme convient dans nos pays est encore une rigolade par rapport à ce que visent les gens au soudan ou au yémen ou au yémen ils sont bombardés quotidiennement en palestine oui en palestine aussi alors la palestine ce qui est important de souligner les rohingyas oui les rohingyas et ce qui est important de souligner pour la palestine c'est que souvent il ya des gens qui ont des propos qui sont armés c'est à dire qu'on arme les corps sur la palestine donc on entend des gens qui disent oui les israéliens déjà cette généralité des israéliens il ya beaucoup d'israéliens qui vont dans des manifestations pour la paix ils sont pour qu'on arrête les bombardements sur la bande de gaza qui sont pour la reconnaissance et pour empêcher les colonies donc déjà ce que cette globalisation de l'israélien c'est une c'est criminel il ya un gouvernement israélien et il ya une population voilà et les peuples sont rarement coupables les peuples veulent la paix et moi je pense que tous les peuples qui vivent actuellement en palestine sont des peuples qui vivent la paix même ceux qui se revendiquent certains israéles mais pour parler plus nettement il faut bien dire quel est le problème de fond en face de la bande de gaza qu'est ce qu'il ya il ya la méditerranée et jusqu'à présent l'europe avait donné des subsides pour qu'on y ouvre des ports pour qu'on désenclave justement cette zone du territoire mais l'armée israélienne a toujours exercé un blocus et il faut comprendre pourquoi parce que au large de la bande de gaza il y a le plus grand gisement de gaz méditerranéen et donc il ya un pactole et à partir de là qu'est ce que sont les états les états ce sont des espèces de mafia qui prélève des tribus sur les peuples et à partir du moment où tu veux pas donner ton tribut à un état ou un autre état dit moi je vais me mettre à la place et je veux prendre le tribut et bien les états se font la guerre entre eux et comment ils se font la guerre ils se font la guerre en tuant les peuples et c'est pour ça qu'aujourd'hui les cinq nations qui sont membres permanentes du conseil de sécurité de l'onu sont des nations terroristes nucléaires parce qu'elles font peser sur tous les peuples du monde un chantage immonde et totalement immonde c'est à dire que non seulement c'est un crime contre la nature parce que si on emploie ces armes il ya des territoires qui vont être pourris pour des centaines de milliers d'années si ce sont pas de millions ou des milliards d'années avec certains radioniclides et c'est immonde parce que ce sont des populations civiles qui sont menacés et qui sont otages de ces armes et que aujourd'hui l'ensemble des peuples se sont déclarés la paix aujourd'hui quand on voit ce qui se passe aux pays catalan espagnol on se dit pas d'un côté il ya des catalans de l'autre côté il ya des espagnols on se dit il ya un état qui est en train de matraquer sa population et donc c'est inadmissible et donc il faut arrêter de parler de catalan parce qu'on pourrait parler des basses on pourrait parler des corps on pourrait parler des bourguignons l'ensemble de ce que nous appelons des états nations et des pays ce sont des mosaïques de peuples et de culture et ces gens là appartiennent à des territoires les états nations disent les territoires m'appartiennent et à la limite les populations m'appartiennent et paye ta taxe voilà et donc on est devenu quoi on est devenu comme des otages de mafia il ya des la police vient et dit paye ta taxe voilà sinon tu seras pas en sécurité taxe pdt exactement et donc qu'est ce qu'ils ont fait en matraquant la population et bien ils lui ont dit voilà c'est une si tu ne si tu ne prêtes pas allégeance au pouvoir espagnol qui lui même est une province de l'empire de l'union européenne et bien on va venir te matraquer même si tu es non violent on n'en a rien à faire on va te matraquer jusqu'à ce que tu dises pitié voilà et donc c'est inacceptable et aujourd'hui tous les gens qui d'une manière ou d'une autre se permettent de soutenir ce genre de pratiques sont des fascistes dans l'âme car il faut bien comprendre dans macron car il faut bien comprendre que si le fascisme contre les blessés de catalogue oui mais si le fascisme une origine effectivement qu'il faut situer en italie aujourd'hui le terme fasciste est employé lorsque quelqu'un va imposer ses idées par la force et c'est ce qui se passe et donc qu'il s'agisse de l'union européenne qu'il s'agisse de la france qu'il s'agisse de l'espagne qu'il s'agisse de l'allemagne à partir du moment où un état ou une politique intergouvernementale quand il s'agit de l'onu et des copse imposent par la force à des peuples des choses qui le refusent et bien nous sommes dans le fascisme et donc le fascisme doit être dénoncé et le seul moyen de combattre le fascisme c'est la non-violence et c'est pour ça est-ce que tu as retrouvé sur le Soudan ? non ? donc je vais appeler Eric et Muriel qui va te laisser le temps j'ai bien aimé la partie où tu as parlé de l'Israël parce que tu as parlé du point de départ c'était la Méditerranée oui bien sûr le point de départ avant l'état d'Israël c'était quoi ? exactement oui et en fin de compte il n'y avait pas d'état les peuples ? non et anciennement il y avait des peuples alors effectivement il y avait des confrontations entre les peuples et qui étaient liées souvent aussi à l'accès à des richesses le Liban par rapport aux fameux cèdres parce que avant les marines étaient fabriqués en bois mais pourquoi est-ce qu'il y avait ces conflits entre les peuples ? c'est tout simplement parce qu'il y avait des royaumes, il y avait des rois, il y avait des suzerains donc il y avait des gens ambitieux qui aussi à l'époque instrumentalisaient les peuples donc ça a été une évolution positive l'apparition des états-nations on le voit même, la république elle-même a été quelque chose de positif même si aujourd'hui c'est quelque chose de complètement perverti et donc quand quelque chose n'est plus moteur mais devient un frein c'est-à-dire, je ne dirais même pas, la république n'est pas devenue inutile elle est devenue nuisible et donc à partir de ce moment-là il faut passer à autre chose et aujourd'hui dire que... avec les peuples effectivement, et donc il faut passer réellement à quelque chose il ne s'agit pas de dire des gens vont s'autoproclamer représentants des peuples parce qu'on va retomber dans la même situation recréation d'états c'est pour ça que moi quand j'entends une revendication un état palestinien, non plus il y a d'états, plus il y a de problèmes le problème ce sont les états et c'est pour ça qu'il faut réellement comprendre qu'aujourd'hui on a les moyens techniques grâce à l'informatique c'est-à-dire le monde a tellement changé qu'on peut créer des pouvoirs horizontaux locaux, régionaux, continentaux sans qu'à aucun moment il y ait un élu et en plus on peut imaginer des lois que j'appelle des lois fractales qui vont auto-structurer les sociétés au niveau local et au niveau global sans qu'il y ait des gens qui viennent donner des ordres à qui que ce soit et donc c'est pour ça qu'il y a des mouvements actuellement qui parlent de désobéissance mais c'est pas de la désobéissance qu'il faut c'est de la subordination parce qu'il ne faut plus qu'il y ait de subordonnés et aujourd'hui quelle est la subordination contractuelle qui est proposée partout comme étant une espèce de liberté universelle c'est ce fameux monde du travail ce monde du travail c'est le monde du salariat et le salariat n'est que la dernière forme et je dirais la forme la plus perverse de l'esclavage c'est-à-dire tu vends ton temps de vie tu vends ton temps de vie tu vends ta vie et en fin de compte tu perds ta vie à la gagner et tous les gens qui défendent le salariat et le monde du travail les Mélenchon, les Filoches tous ces gens-là sont des gens à combattre parce qu'ils sont l'autre face du monde de la finance le monde de la finance s'écroule à partir du moment où les gens qui disent que le travail ce n'est pas le salariat et qui disent que c'est justement en tuant le salariat qu'on va arriver à un respect du travail et de la valeur travail et qui disent qu'il doit y avoir des cotisations sociales sur tous les revenus c'est-à-dire que tu mets un robot il produit 100 voitures il produit une richesse il paye des cotisations il paye pour la retraite il paye pour la santé même si c'est un robot un actionnaire il touche il touche il touche 20 000, 30 000 mais je m'en fous il touche il paye des cotisations il paye pour la retraite il paye il paye pour la santé aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? et bien les États ont décidé de s'occuper de ce qui était avant ce qu'on appelle des négociations paritaires entre syndicats de patrons et syndicats ouvriers et en fin de compte ils sont venus casser la solidarité en disant nous l'État on va s'occuper de ça et qu'est-ce qu'ils font ? et bien ils travaillent pour les transnationales et avec les impôts ils nous font payer des armées ils nous font payer des armes nucléaires qui mettent au-dessus de nos têtes et ils font citer passage coup de matraque citer vraiment passage une bombe thermonucléaire sur ta gueule et donc c'est inacceptable et donc c'est ça qu'ils doivent comprendre c'est qu'aujourd'hui moi je ne conteste rien de Macron parce que c'est idiot moi c'est le système que je conteste et donc aucun homme politique n'est taxé comme ceux qui vont créer mais bien sûr et ce sont tous les gens qui vont voter aujourd'hui on te dit vote et consomme mais par contre si tu détermines la question du vote et que tu places l'urne on vient de matraquer on te dit là tu n'as pas le droit de voter tu as posé la question tu dis ce que tu veux c'est pas dans les règles du jeu dans les règles du jeu c'est moi qui te dis tu vas voter telle date pour cette question et puis après ferme ta gueule et s'ils organisent un vote et que tu votes contre eux et bien c'est comme le 29 mai 2005 en référendum les français ont dit on veut pas de cette union européenne on veut pas de vos synergies on veut pas de vos critères de convergence on ne veut pas de ce ménopole de la finance et de la BCE sur nos vies et bien on fait passer par la pseudo représentation nationale en 2008 ce que l'on a refusé en 2005 et aujourd'hui les mélenchons les ruffins ils pourraient donner la totalité de leurs indemnités de parlementaires ils sont quoi ? ils ne sont que les collabos de ce système et donc ils doivent tous démissionner de l'extrême droite à l'extrême gauche Mme Marine Le Pen dégage tu démissionnes t'es qu'une salope parce que tu es une collaboratrice du gouvernement Macron Mélenchon t'es qu'une salope t'es un collaborateur du gouvernement Macron Ruffin t'es qu'une salope t'es un collaborateur du gouvernement Macron parce que par ta présence à l'Assemblée nationale tu leur donnes une légitimité ils n'en ont aucune aux dernières élections plus de 4 français du corps électoral il y a eu moins de 4 français sur 10 du corps électoral qui a été voté donc vous n'êtes rien vous n'êtes strictement rien et Gattaz Gattaz le patron du MEDEF il est rien par rapport au patronat français il ne représente que les entreprises du CAC 40 donc lui aussi il dégage voilà et donc il est très important aujourd'hui il faut mettre en prison les Bolloré il faut mettre en prison les Pinot il faut mettre en prison les Gattaz mais il faut les mettre en prison avec des juges qui vont dire voilà mon gars voilà tout ce que tu as volé voilà quel être nuisible tu es pour la paix civile pour la sécurité sociale ce sont eux qui gèrent notre insécurité sociale ce sont eux qui sont en train de nous de nous plonger profond dans un marasme et de nous amener à la guerre civile et donc il n'est pas du tout moi je le dis franchement quand j'entends les Mélenchon et les Ruffins à aucun moment je ne les entends dire la semaine de 20 heures mais il n'y a que ça aujourd'hui qui peut permettre le plein emploi il n'y a que ça aujourd'hui qui peut permettre de partager le travail la semaine de 20 heures et dans la constitution la retraite à 60 ans et la retraite pour tous c'est fini les trimestres que tu cumules quand tu es vieux tu es vieux quel que soit ce que tu aies fait dans ta vie et donc tu ne vas pas dire à un vieux d'aller pêcher tu ne vas pas dire à un vieux d'aller bosser oui par contre eux qui ont toujours passé leur temps derrière des bureaux bien au chaud c'est sûr qu'à 90 ans tu peux continuer d'un trait de plume à signer pour voler 300 millions de dotations sur les habitations c'est ce qu'a fait Macron pendant l'été d'urgence 300 millions dégagés et c'est pour qui les HLM ? c'est pour les gens dans le 16ème ? c'est pour les gens qui sont actionnaires dans le CAC 40 ? non ! non ! ils volent les plus pauvres pour donner aux riches c'est totalement inacceptable et quand on voit un Mélenchon qui ose aller à un débat avec ce Premier Ministre qui est une espèce de valet du nucléaire mais c'est ignable et donc mais exactement ce sont des bouffons mais ce sont des bouffons criminels parce que les deux aucun des deux ne dénonce le fait qu'actuellement et bien on est dans une impasse industrielle sanitaire et sociale avec le nucléaire aujourd'hui s'il y a 17 réacteurs qui sont fermés c'est parce qu'ils sont dangereux hautement dangereux et le reste c'est-à-dire les 41 autres c'est pas qu'ils sont pas dangereux c'est qu'ils en ont encore une légère maîtrise mais avec le grand carénage est-ce qu'il faut vraiment réinvestir des milliards d'euros dans une technologie dangereuse ? pour eux oui parce que c'est le seul moyen d'entretenir les armes thermonucléaires et donc moi je comprends bien pourquoi le jeune de Taverni on essaye de le mépriser parce que le jeune de Taverni c'est un jeune insubordonné et moi j'ai toujours dit qu'il fallait préserver une filière nucléaire pour continuer à avoir des armes thermonucléaires c'est la réalité technologique c'est la réalité scientifique et donc la liberté c'est renoncer et aujourd'hui si on renonce à manger de la viande si on renonçait à manger de la viande si on renonçait à consommer autant d'énergie si on revenait à des modes de vie plus simples on ferait plus radio radar et oui on ferait peut-être plus radio radar mais je suis désolé mais on le fera autrement on le fait très bien avec peu de moyens et on le ferait peut-être pas en direct mais là par contre cette fois-ci il faut vraiment que j'appelle Eric Bédézard parce que j'ai envie de leur laisser la parole ils en ont besoin on ferait du radar et on ferait l'amour ensemble oui 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 par le fort allo 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 oui alors on entend beaucoup dire des fachos mais pas les religieux rentraient chez nous pourquoi ? moi je vais vous le dire pourquoi alors donc c'était vendredi 22 22 septembre à 8 heures du matin donc monsieur al-Bashir Omar al-Bashir donc pour ceux qui ne connaissent pas qui c'est ce monsieur c'est le président du Soudan voilà donc à 8 heures du matin parce que monsieur il voulait visiter le camp c'est un camp de Kalman qui se trouve au Darfur donc les gens ils ont refusé sa venue alors qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur ce dictateur ce boucher alors à 8 heures du matin il a envoyé des forces du régime criminel qui ont attaqué le camp parce qu'il y a des personnes ils ont refusé qu'ils viennent visiter le camp donc ils ont dit non pour le fait d'avoir dit non et ben voilà donc il a envoyé des véhicules des véhicules lourdement accompagnés d'artillerie et ils ont fait éruption du côté du camp et ils ont ouvert le feu sur une population civile des innocents sans armes sans rien sans rien voilà au moment où cette personne écrit cette note et ben voilà c'était un feu c'était un camp qui était à feu et à sang il y a eu une dizaine de de morts quoi voilà quoi et je rajoute autre chose qu'il y a 35 étudiants opposant au pouvoir des étudiants à l'université ou d'artours leur tête est mise à prix donc ils peuvent risquer comme Ali comme Ali oui en arabie samedi tout ce qui est opposant au pouvoir qui ose dénoncer ce que font les dictateurs et bon ben donc qu'on arrête de poser la question pourquoi réfugiés tu viens chez nous et ben moi je vous la donne la raison pour moi et si tu as raison de dire des réfugiés en plus parce que il y en a marre de ces gens qui employent le mot migrant un migrant c'est quelqu'un qui fait le choix qui fait un choix de partir le réfugié c'est quelqu'un qui fuit tout à fait on s'est réfugié parce que sa tête on cherche refuge voilà il est en danger donc ben monsieur monsieur Macron s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît au nom de l'humanité arrêtez cette machine à déportation on a connu cette époque dans les années 40 vos ancêtres et vos grands-parents monsieur Macron ils ont connu cette période donc si vous avez la mémoire courte ben on va les remédients on va rafraîchir les mémoires pour mettre les pendules à l'heure les pendules historiques parce que je suis la mémoire de mes ancêtres voilà franchement c'est très bonne intervention à cela parce que effectivement moi je sais par des témoignages qu'il y a des gens qui ont été renvoyés en Irak qui ont été renvoyés en Libye des gens lorsqu'ils vont arriver en avion et ben ils vont être pris mis dans un camp et après mis contre un mur et exécutés point barre et donc ces gens là on les envoie à la mort c'est comme si dans les années 40 et ben voilà il y a un juif chez moi il est attrapé par les gendarmes et puis on l'envoie faire un stage en Pologne voilà c'est un peu comme les fonds d'extermination un sacristage comme tu dis ah oui oui à sens unique oui oui à sens unique et aujourd'hui il y a beaucoup de victimes et on a du mal à les dénombrer parce que il y a eu un accord qui a été signé entre l'Italie la France et la Libye et là-bas ils ont ouvert des camps qui visiblement servent de camps d'esclavage c'est-à-dire ce sont des camps de concentration mais où où des trafiquants de chair humaine trouvent un réservoir de tête voilà donc on est complices aussi de cette politique et c'est très grave parce que j'ai entendu dire aussi que la marine libyenne la marine libyenne allait même au-delà des zones internationales et capturait et empêchait et menaçait des navires d'organisations non gouvernementales qui venaient pour récupérer pour repêcher les gens qui se noient parce que eux pour eux touchent leur commission et donc ils estiment que c'est leur viande à eux et donc ils les prennent donc c'est ça aujourd'hui les peuples sont considérés comme des ressources au même titre que le pétrole au même titre que le gaz et c'est ignoble c'est ignoble de voir s'être complices de ce genre de choses c'est avoir la mémoire très courte et ça va finir par se retourner contre nous il faut bien le comprendre il n'y a pas de fumée sans feu c'est-à-dire ce qu'on laisse faire aujourd'hui demain c'est nous demain c'est nous c'est comme la femme regardez l'Espagne on regarde les catalans oui les catalans effectivement l'Europe moi je pense moi je ne parle plus de catalans moi je vois une population civile non violente qui veut s'auto-déterminer et un état qui donne des ordres pour que ces gens-là soient molestés gravement il y a eu je crois plus de 600 blessés et les images que j'ai vues il y a dû y avoir des blessés graves j'ai vu des femmes qui ont précipité dans les escaliers j'ai vu un guardia civil qui sautait sur la femme qui l'avait précipité dans l'escalier c'est innommable c'est-à-dire que moi j'estime que l'Union Européenne il devrait y avoir un procès mais un procès immense tous ces gens-là devraient être identifiés sur les vidéos moi quand il y a un attentat on nous parle de vidéos on trouve tout de suite la garde d'identité des terroristes voilà là on sait tout dans le quart d'heure et là on a des des guardias civils qui se sont permis de molester des populations innocentes et il n'y a pas de grand procès organisé molester molester c'est un mot léger oui mais prends-le non mais molester c'est un mot léger parce que là on est en train de revenir au temps du franquisme en fait voilà c'est ce que disait peut-être même pire parce que sous Franco on savait ce qui se passait oui mais là je veux dire le problème catalan qui l'a créé c'est la droite bien sûr Franco a créé le nationalisme basque et compagnie en leur interdisant de parler leur langue voilà maintenant bon c'est vrai qu'on leur interdit pas de parler leur langue mais par contre quand ils veulent être libres on dit que c'est illégal c'est autodésarité il s'agit de l'autogestion c'est-à-dire que c'était ce qui est intéressant dans le pays catalan c'est que à l'origine quand la république quand la république a voulu s'installer en Espagne et que le fascisme franco a été opposé aux républicains et bien il faut voir que le l'origine de cette force républicaine de cette force d'autodétermination d'autogestion où il y avait des anarchistes qui s'affrontaient avec les communistes mais où il y avait une espèce de bouillonnement comme aujourd'hui en France quand on l'a vu dans les nuits de boue même si j'ai appelé les nuits de boue les nuits de merde mais parce que pour moi oui les nuits de la boue mais pour moi c'est positif la boue parce que c'est le limon c'est l'humilité c'est de là d'où partent les vraies choses c'est la vraie croissance et bien c'est du pays catalan c'est du pays basque c'est là où il y avait les vrais républicains les gens qui se sont dit on va se battre pour notre culture pour nos enfants et je rends la parole à Bruno Non mais en fait la république espagnole avait très bien joué ce que n'a jamais fait la gauche française parce que la gauche française n'a jamais respecté les langues régionales tandis que la gauche espagnole la république eux ils ont donné l'autonomie et le problème catalan c'est pas de maintenant que ça dure c'est de bien avant de bien avant et comme le problème basque comme le problème breton aussi le problème corse mais moi je parle pas de problème je parle de peuple non 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 mais quand je dis problème le cas je devrais dire oui exactement le cas mais c'est intéressant que tu aies dit problème tu sais pourquoi ? parce qu'on retrouve la même dialectique et la même sémantique que celle du Front National qui parlait de problèmes d'immigration et en fait on peut parler d'immigration et on peut parler de problèmes mais quand tu fais un couple de mots problème d'immigration et que tout à coup le nom d'un peuple problème basse problème corse tu vois c'est comme le problème en Irlande non c'est faux c'est à dire que à partir du moment où il y a injustice à partir du moment où il y a un différentiel où on va exclure et bien on a le terreau de toutes les violences et en fin de compte effectivement il y a eu des mouvements régionalistes et nationalistes qui sont devenus violents mais par réaction par contre j'ai des amis en Catalogne qui sont galiciens eux ils ont peur non pas de l'indépendance mais ils ont peur parce que comme ils ne parlent pas catalan ils pensent que ça va être mauvais pour eux et non 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 mais attends il faut comprendre mais eux ils sont pas forcément pour le gouvernement de Madrid non 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 ils sont pas forcément pour le gouvernement de Madrid ce qu'ils ont peur c'est oui non mais ce qu'ils ont peur c'est de devoir de devoir refaire un permis de séjour et d'apprendre le catalan par la force mais bon je ne pense pas que ça soit ça mais je crois qu'il va y avoir un accord je ne sais pas où ça va amener moi je vais te dire je le vois parce que j'ai connu un petit peu le pays catalan de l'autre côté des Pyrénées et effectivement pour moi il sera important dans le cadre continental de l'Europe donc fait partie la Russie que petit à petit on fasse disparaître toutes ces frontières nationales pour recréer des frontières populaires donc on voit un pays basque qui englobe une partie des Pyrénées qui s'étend en Espagne qui s'étend dans l'ancien territoire français et pour moi à partir du moment où on trouverait je dirais des lois communes au niveau social il y aurait strictement aucun problème c'est-à-dire que moi j'ai vécu un petit peu au pays catalan sans parler le catalan parce que je parle plutôt le castillan donc la langue espagnole mais il y a beaucoup de choses communes même s'il y a des mots qui sont différents mais on s'adapte c'est-à-dire que pour moi je trouve même que c'est un enrichissement et je n'ai jamais senti tant du côté espagnol que du côté français chez les catalans la volonté que tu vis en Catalogne tu dois parler catalan non c'est ce qu'ils ont subi avec l'espagnol donc je ne pense pas qu'ils vont faire de bâtons oui exactement exactement maintenant si les choses avaient été autrement par exemple la république a très bien joué parce que par exemple au pays basque même les basques nationalistes ils ont eu le statut d'autonomie et effectivement ça a été ça a été d'une très grande habileté ce que le front populaire avec Léon Blum n'a pas fait avec les bretons et les bretons se sont fait avoir certains nationalistes bretons se sont fait avoir pendant la guerre avec les nazis alors qu'eux n'étaient pas du tout nazis mais certains se sont fait avoir parce que les nazis leur ont promis un statut qu'ils n'ont jamais eu s'ils collaboraient alors on est on retombe sur ces peuples qui sont divisés entre des nations comme les kurdes les kurdes il y a la Turquie il y a l'Iran et il y a l'Irak et donc les kurdes ont été manipulés à la fois par les soviétiques du temps de l'URSS aujourd'hui par la fédération de Russie par les Etats-Unis d'Amérique à chaque fois ces peuples se trouvent otages et obligés de négocier avec des puissances ou gouvernementales ou intergouvernementales et en fin de compte c'est le vrai problème actuellement tous les conflits sur terre sont liés à des politiques nationales nationalistes ou gouvernementales ou intergouvernementales et mafieuses parce qu'on voit bien que la mafia se calque ou tout du moins l'Europe s'est calquée sur la mafia pour s'étendre comme une espèce de pieuvre regarde par exemple ce qui s'est passé à Chypre dans les années 70 c'est un autre exemple qui n'a peut-être rien à voir à Chypre quand j'y suis allé en 93 je me souviens dans les années 70 il y avait des chypriotes de langue grecque qui avaient des amis de langue turque ils vivaient dans le nord or quand les états Makarios a refusé une base américaine et britannique et donc ils l'ont taxé de communistes qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont foutu la merde en utilisant les colonels grecs et bien sûr les colonels grecs ont envahi après il y a eu les turcs qui ont envahi aussi et donc ça a foutu la merde et donc il y a eu beaucoup de gens du nord qui ont dû aller vers ce qui s'appelle la république et si vous allez à Nikosie vous allez voir un musée des gens qui ont disparu et qui ont dû déménager en fait là je vais appeler nos amis Muriel et des états donc tu vérifies que c'est branché c'est ça qui crée des nationalismes parfois qui sont qui sont contre tout allo ? oui allo ? c'est Roger Nimo c'est toi Muriel ? ouais c'est bon ça va ? oui tu es en direct donc sur Radar donc il était convenu que je vais te laisser parler parce que je pense que t'as beaucoup toi et Eric vous avez beaucoup de choses à dire à la fois sur la ZAD et puis sur les problèmes qui vous sont faits pour que pour que en fin de compte si l'état essaye de de torpiller complètement votre action par des moyens juridiques et divers donc je vous laisse la parole voilà à toi ben écoute je ne sais pas trop quoi te dire en fait beaucoup de choses à dire il y en a tellement que du coup je ne sais pas par quoi commencer qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cette ZAD donc voilà c'est un projet de dédiation sur 3 km et demi qui coûtera 77 millions d'euros c'est un projet qui avait été abordé depuis les années 80 et qui à notre sens n'a aucune utilité puisque c'est pour éviter le fait que quelques camions mais très très peu de camions ne passent par le centre-ville d'Au-Lauron alors qu'il y a déjà une petite dédiation et que accessoirement il y a aussi le réseau ferroviaire donc là voilà on se dit que et en plus c'est une dédiation qui va passer sur des terres agricoles où l'année prochaine dans l'idéal pour l'instant il y a du maïs de Thieu mais comme ce sont les terres du mec nous les a prêtés en fait le projet de la dédiation doit passer directement sur ces terres donc voilà on a passé un accord avec lui on occupe ces terres mais on est très on est une petite poignée et voilà l'année prochaine dans l'idéal on voudrait récupérer un petit peu de la terre qui est actuellement occupée par du maïs pour en faire voilà un jardin rien qu'avec des légumes sous comme on appelait sur la zade de border c'est faire des actions voilà distribuer nos légumes avec comme philosophie donc des légumes plutôt que du et donc actuellement vous cherchez à la fois des gens sur place pour vous amener je dirais en nature du bois des clous enfin de quoi installer la zade et puis aussi on a lancé une collecte parce que il y a des choses ben il faut de l'argent ne serait-ce que les bouteilles de gaz des trucs pour faire la cuisine actuellement est-ce que tu peux me parler spécifiquement ou Eric de 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 ce qui se préfigure avec le 17 octobre parce qu'il est convoqué à peau Eric par la justice il a l'intention de le remettre en prison est-ce que Eric peut nous parler de ça ? Euh ouais je vais toujours passer voilà allez Allo Eric ? Oui bonsoir Radio Renard Salut Eric ! Salut Eric ! Salut Eric ! Ouais Alors le 17 qu'est-ce qui se passe exactement ? parce que il y a pour moi il y a la volonté de te remettre en prison est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tout ça est en train de se mettre en place ? Ben j'espère qu'il y aura un peu de monde devant le tribunal parce que effectivement pour ce... ça doit être mon 40ème ou 41ème procès comme je suis multirécidiviste je risque effectivement de la prison ferme d'autant plus que le slogan que j'ai écrit est quand même assez hard assez carton hein il a dû choquer pas mal de personnes et je pense que même le juge risque d'être choqué donc je peux effectivement les couper d'une peine un peu sévère oui mais c'est un slogan par rapport à Rémi Fraisse donc parle assez fort parce que ici on a du mal à t'entendre c'était par rapport à Rémi Fraisse qu'est-ce que tu avais marqué exactement ? oui effectivement donc c'est un graffiti que j'ai fait à Angoulême puisqu'à cette époque on faisait une marche depuis à Jeun on était une quinzaine de Zadis à peu près on voulait aller jusqu'à Paris pour protester contre la farce écologique de la COP21 même si il y a de bonnes intentions donc on était à Angoulême le 26 octobre bien entendu on a alerté les militants du coin pour organiser une petite marche dans Angoulême et un petit rassemblement en hommage à Rémi Fraisse qui était mort un an avant le poumon éclaté par une grenade qui avait été lancée par des gendarmes mobiles au milieu de dizaines d'autres d'ailleurs et donc à ce moment-là tu étais à Syvins avec Jean-Baptiste vous étiez tous les deux à Syvins quand il y a eu l'assassinat de Rémi Fraisse par la gendarmerie parce que là j'ai Jean-Baptiste qui est à côté de moi je l'écoute et donc tu as un an après sur une gendarmerie tu as marqué en fin de compte tu as marqué un slogan en solidarité avec Rémi Fraisse oui mais c'était injurieux pour l'armée et pour l'Etat puisque j'ai écrit hommage à notre frère Rémi tué par la gendarmerie nazionale 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 c'est du slogan nazionale oui mais c'est quand même il y a quelque chose de vrai il a été tué, tu n'as pas marqué assassiné parce que visiblement la justice a décidé que c'était la faute à pas de chance c'est à dire que ce qui est terrible c'est qu'au moment de la mort de Rémi Fraisse donc en 2014 moi j'ai gardé les articles il y a un gendarme qui s'était permis de dire que si Rémi était mort c'est que certainement dans son sac il devait avoir des explosifs parce que c'était pas possible qu'une grenade l'ait tuée et là toi un an plus tard tu dis qu'il a été tué donc tu dis pas assassiné et tu te permets une petite nazionale pour la gendarmerie et c'est ça qui risque de te conduire en prison donc moi je demande aux gens réellement se mobiliser parce que c'est très choquant on est trois ans après l'assassinat de Rémi Fraisse on est on est bientôt oui ça va faire trois ans oui mais ça fait ça fait un an par rapport à Adama ça fait plus de six mois par rapport à Liu enfin il ne cesse d'y avoir des blessés et des tués et là dans le cas de Rémi et de Adama ce sont des gendarmes donc arrêtons de balancer sur la police ce que fait la gendarmerie donc oui il y a des français qui ont été tués par des gendarmes et en plus il y a un petit blanc et un petit noir leur vrai problème leur vrai crime c'est d'être jeune et de ne pas être dans la doxa de ce qu'il faut dire voilà donc toi nous nous avec jean baptiste on organise le 26 octobre le troisième rassemblement justement hommage au militant écologiste non violent Rémi Fraisse et moi j'appelle les gens à soutenir le militant écologiste non violent Eric Pététain qui est avec quatre autres personnes dont Muriel sur l'Azade de Laurent Sainte-Marie et donc vous irez sur la page radio radar et vous trouverez une cagnotte litchi pour aider ces cinq personnes qui en fin de compte sacrifie leur temps pour la Pachamama et donc moi je vais tout faire avec mon ami Marc là qui tient le portable pour être sur place et avec notre ami Pierre Merechkovski qui n'est pas là ce soir on va tout faire pour être là sur place parce que tu vraiment il faut apporter un grand soutien parce que tu es comme Cédric Heroux tu es comme tous ces gens qui sont persécutés en ce moment vous allez contacter Babar et Mammère ? oui alors de mon côté je vais contacter Babar et Noël Mammère mais sauf que Noël Mammère je sais que voilà il est en retraite il peut venir oui il est en retraite mais voilà on va les contacter de toute manière on va les contacter pour qu'ils soient là et on va remettre le cocotier on veut pas on veut pas que tu retournes en prison surtout que bon bah on sait qu'actuellement tu as tu as des problèmes personnels de santé et qu'en plus visiblement la justice est un peu instrumentalisée contre toi vu que pour tous tes voyages en transport toujours gratuit le fisc semble te réclamer 37000 euros oui un peu moins je crois en fait je sais pas combien mais... donc donc tu te sens un petit peu persécuté et moi j'aimerais qu'on reprenne Muriel parce qu'effectivement Muriel parle de choses dont on parle peu notamment des 100 000 personnes qui meurent de faim tous les jours et de tous les animaux parce que nous on a tendance à dire voilà bah oui c'est pas bien mais on pense tout par rapport à l'espèce humaine et je voulais entendre parler Muriel parce que elle a souvent des propos qui ressemblent à ceux de Jean-Baptiste où il dit attention il faut parler de la pachamama il faut parler des animaux il faut arrêter d'être auto-centré sur l'espèce humaine donc est-ce que Muriel peut nous parler un peu de ça ? par le fort Eric elle est légétarienne depuis qu'elle existe dans cette vie là ne parlons pas des autres aussi ils sont participés à ce massacre épouvantable mais oui jour et nuit jour et nuit des milliards d'animaux qui sont massacrés sur la pachamama jour et nuit en France il semble que c'est des centaines de... je crois que c'est des centaines de millions d'animaux qui sont tués 200 par jour lapin, cochon, veau, brebis... voilà et au delà de ça elle arrive je vais vous la repasser en tout cas c'est un grand plaisir d'entendre ta voix merci je suis content oui merci Eric et puis les gens bougez-vous donnez des sous même si vous pouvez donner qu'un euro pour la ZAD de Laurence-Sainte-Marie c'est un euro qui sera bien utilisé ça sera un symbole exactement Muriel c'est de nouveau moi oui super parle bien fort pour qu'on t'entende bien donc je voulais que tu nous parles un petit peu justement d'arrêter qu'on se regarde le nombril d'être humain et qu'on parle un petit peu des animaux donc est-ce que tu peux nous parler de ça ? bon écoute voilà moi après c'est ma façon de voir les choses mais en fait je n'ai jamais l'angé de lire mon poisseur et en fait je pense que après c'est très philosophique je parle un peu loin dans mes pensées mais pour moi je pense que tant que les humains se nourriront de créatures inautantes parce que pour moi les animaux sont les seules créatures qui sont capables d'aimer à temps unique tu vois ils ne font pas ça à condition ou à moins que tu vois ce que je veux dire contrairement à l'être humain qui est la seule créature voilà les animaux sont les aînés à aimer en entendant et en espérant même des fois complètement inconsciemment les animaux ne font pas ça et voilà moindre toute moindre donc on se nourrira en prenant la vie des autres après on continuera à diffuser un message de morts et tu vois il y a un conte qui s'appelle Antin Grétel pour moi l'ogre c'est juste l'espèce humaine qui se nourrit des animaux et des animaux ils ne sont pas là pour ça ils ne sont pas là pour nous ravir le coeur et l'esprit mais pas le vent après voilà jamais de ma vie par contre je me permettrais de dire à quelqu'un parce que tu manges des animaux que tu es une merde et je ne sais pas ah bah non oui d'accord oui 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 c'est juste voilà une espèce de message que je pense qu'il est utile de rappeler de temps en temps que c'est dans les animaux et c'est un véritable acte militant que de ne plus manger de viande c'est à dire que moi je sais qu'autour de moi il y a beaucoup de gens qui ont compris que ne pas manger de viande c'était pas uniquement quelque chose ni de diététique ni de sensiblerie mais que c'était un véritable acte militant parce que si 80% du soja OGM par exemple qui est cultivé en Amérique du Sud sert à nourrir les animaux que les français dévorent voilà et donc on pourrit la nature en mangeant les animaux c'est à dire au delà du fait de manger d'autres êtres sensibles et bien on est en train de détruire l'environnement par cette consommation de viande qui est ignoble voilà t'as carrément raison et justement tu vois nous ce qu'on cherche à combattre aussi en étant sur cette osade et en espérant récupérer une partie de la surface qui est actuellement utilisée et même depuis très très longtemps uniquement pour faire pousser du maïs et ce maïs là voilà il n'y a pas besoin de parler de l'Amérique du Sud c'est en France la même tu vois c'est pour nourrir des animaux la plupart du temps en batterie qui servent à nourrir l'humain nous personnellement nous on mange voilà de la bouffe de récupérant les soubelles et tout c'est même pas on récupère de la viande pour nos chiens mais c'est scandaleux la quantité d'animaux de fait de vie ça crissait parce que quand on regarde dans un stade caché il faut pas croire qu'il y a juste tu vois une vache tu vois ça trouve tu vas pouvoir y mélanger tu vois et tout ça en mode voilà toute dégueulasse bon bref voilà donc nous ce qu'on espère faire et tout sur le site sur lequel nous nous trouvons l'année prochaine c'est justement encourager tous les détenteurs les agriculteurs qui possèdent voilà des hectares et des hectares au lieu de faire du maïs profiter de la belle saison et ça nous évitera d'importer des produits de l'étranger ce sera au niveau de la pollution tout ça et tout ce sera voilà il y aura quand même un petit impact et c'est tout le message que voilà on profite de la belle saison on pourrait faire des tomates, des piments, des melons à profit au lieu de ça tu ne vois que du maïs c'est super dommage quand même tu vois après je sais que les agriculteurs touchent des subventions et que la plupart des graines et tout sont payées les traitements sont payés aussi mais bon voilà ça craint moi j'encourage les gens qui possèdent de la terre l'année prochaine au lieu de faire du maïs même si les sols sont gorgés, surengorgés de produits depuis des décennies et ben là voilà on pourrait essayer de faire nous en tout cas c'est comme ça l'année prochaine on peut récupérer les terres, on travaille tout à la main, il n'y a pas de moncisseur, il n'y a rien et nous dans l'idéal aussi on peut récupérer deux chevaux soit à l'abattoir soit dans une assaut d'un nouveau maîtreté et travailler la terre à l'ancienne, se fabriquer une petite roulotte et partir en dehors des jours de marché de l'année dernière donc il n'y a pas de faire de concurrence aux gens qui gagnent leur vie grâce à en faisant les marchés nous on fait ça dès 2 jours par exemple avant le marché de la ville d'Auloran qui se passe le vendredi matin on peut faire ça le mardi, le mercredi, on arrivera avec notre roulotte et nos 2 chevaux, nos 2 ânes, nos mûres, on ne s'effaceront encore tu vois et voilà et avec les produits de notre jardin évidemment il n'y aura pas une quantité par uniquement dessus mais c'est juste un étage voilà avec du pain, ce matin on a fait une action paire, on en a distribué une vingtaine sur la ville d'Auloran on a même été à la mairie pour en proposer, à la mairie les fratères n'ont pas voulu, alors que le dernier action paire qu'on avait fait il y a un mois il y avait deux nanas qui nous en avaient pris mais là voilà beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi on donnait du pain et on a répondu que voilà nous notre message c'est que la nature elle nous donne tout gratuitement, elle nous demande rien en échange peut-être certainement de la protéger, de la respecter certainement et donc le message de la terre mère c'est qu'elle nous donne tout, il suffit juste de regarder, de t'intéresser et tu te rends compte que la plupart des plantes sont comestibles, la plupart des champignons le font aussi alors qu'il y a genre 10% de toutes les espèces de champignons qui sont consommées et encore voilà j'exagère, alors qu'il y en a 90% qui sont consommables et tout, les gens ne traitent plus la peine d'aller dans les bois voilà nous depuis quelques mois on vit comme ça, on ramasse des châtaignes, des champignons et tout est-ce que tu sais, est-ce que tu sais que c'était un des crédeaux de François d'Assise, c'est-à-dire que François d'Assise, bon au-delà d'être oui, un anarchiste chrétien comme un peu comme Eric, il cultivait avec les gens qui l'accompagnaient la terre et il donnait, comme vous faites, les produits de la terre et pareil, eux ils allaient plus loin que toi c'est-à-dire que même quand ils défrichaient, ils disaient c'était de la terre qu'on volait aux autres animaux et en fin de compte effectivement, il faut concevoir les jardins pour nourrir les limaces, pour qu'il n'y ait pas que l'homme qui vienne prendre sa ponction mais que le jardin soit lui-même quelque chose d'orienté pour que chacun puisse se fournir gratuitement ce dont il a besoin et ça, cette réforme agraire effectivement, c'est une des choses importantes parce que changer la société, c'est changer ce que l'on mange changer la manière dont on s'habille, c'est changer ses comportements à l'autre, même par rapport à l'homme, par rapport à la femme, la femme par rapport à l'homme ça touche à la sexualité, ça touche à énormément de choses et aujourd'hui, on est dans un système qui nous enferme et on a tout plein de gens qui manifestent contre alors qu'on doit manifester pour et vous, vous manifestez pour la gratuité, vous manifestez pour l'authenticité et c'est en ça, c'est positif comme quand je dis, il faut, on doit travailler pour vivre et non vivre pour travailler donc c'est ce que je dis en plagiant Molière à travers le bourgeois lentilhomme et effectivement, aujourd'hui, on nous impose un monde où on veut nous faire croire qu'on vit pour travailler non, c'est faux, chaque instant de travail est un moment de vie volée et donc on nous vole nos vies et donc petit à petit, on doit se les réapproprier en se disant voilà ce que je veux faire, voilà ce que je ne veux plus faire et en fin de compte, la liberté, c'est de renoncer et renoncer à la bagnole, c'est s'ouvrir à un monde où les surfaces de routes qui représentent des hectares de terres, souvent de très bonnes terres agricoles vont redevenir disponibles pour des jardins il ne faut pas oublier quand même qu'à la fin de la guerre du Vietnam quand les Etats-Unis d'Amérique avaient balancé de l'agent orange et avaient pourri tout le pays et bien les Vietnamins ont survécu en retirant l'asphalte des routes et en cultivant les trottoirs et les routes dans les villes dans les villes, c'est comme ça que les Vietnamins ont réussi à survivre et bien aujourd'hui, si on a une catastrophe nucléaire en France et bien il faudra retirer l'asphalte de toutes les autoroutes et de toutes les routes pour avoir des potagers pour pouvoir survivre et moi ce que je dis aujourd'hui, j'espère qu'on ne sera jamais obligé de le faire c'est pas comestible, l'asphalte non, l'asphalte n'est pas comestible mais ce que je veux dire, c'est qu'il aura l'avantage le seul avantage, c'est qu'il aura de protéger des chutes de radionucléides des surfaces de terre qu'on pourrait cultiver je ne l'espère pas, mais on en prend le chemin et donc, moi j'appelle à la responsabilité je dis aujourd'hui, il faut que tous les députés s'ils se sentent responsables, ils démissionnent pour qu'on, de manière non violente on crée la condition d'un vrai changement pour que les gens se réapproprient leur vie pour qu'on réfléchisse c'est-à-dire, c'est pas un nouveau code du travail qu'il faut c'est une abolition du salariat c'est se repositionner pour que tous les revenus soient sujets à des cotisations sociales pour arriver à un monde d'équité et de justice j'aimerais te remercier, toi Eric, Muriel parce que franchement, ça élargit les choses et puis je ne sais pas à quelle heure il est mais je pense qu'il doit être 21h30 on est super heureux de vous entendre là on vous fait des gros bisous et nous on va se remercier nous aussi on vous fait de très gros bisous et nous dans l'absolu, on rêve d'un monde où l'argent n'existerait plus et où on serait tous arrêteurs qu'il y aurait vraiment l'abolition de l'argent des frontières des pays c'est capable de s'assumer comme un seul peuple voilà et merci à tous les deux gros bisous, merci à vous et tu dis merci aux trois autres sur la ZAD parce qu'on ne les entend pas mais ils sont là et vous n'êtes que cinq et moi je vous dis franchement et on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, ça craint on n'a même pas de gazinière quand il pleut, ça craint ni eau, ni d'électricité on vit vraiment comme des indiens, comme des puissants d'apache on va faire tourner le litchi et puis on appelle la mobilisation Paul 17 pour sortir Eric on va contacter Mgr Gaillot aussi gros bisous on vous embrasse très fort on embrasse les oiseaux, les hérissons on embrasse tout le monde là-bas, humains et animaux les arbres et les rivières on embrasse la terre, la terre avec les verres de terre jolis verres de terre et c'est comme ça que va se terminer notre 26e numéro radar du 5 octobre 2017 et puis on fait aussi la bise à Macron quoi la bise à maman, la bise à Macron salut Macron on fait son bisou le mot de la Macron quoi